Musique Ouais bonjour Ouais bonjour, c'est KB ? Ouais c'est KB ouais Ok bah écoute, je monte le vent, je monte le vent, je monte le vent, je m'appelle Vincent, j'ai 34 ans et j'ai eu combien de temps en vie D'accord j'ai pas compris où t'as buté mais très bien C'est vers 25 minutes D'accord très bien, ça va ? Ouais et toi ? Tu viens de nous parler de quoi ? De procrénation Ah ! D'accord J'ai changé de sujet D'accord Ouais donc moi je t'appelle tu vois parce que je pense que je peux aider certaines personnes Qui se veulent que, comment dire, en fait moi je suis un gars genre en mode Mosque et tout Depuis un moment, tu vois, carnédoïdoïde et tout machin Et puis j'ai sûr, il faudra lui donner, etc, bah je dirais toi et converser à l'on va dire Mais en fait le délire je remarque qu'il y a pas mal de gars qui en fait tu les retrouves tous les jours sur le site et ils branle rien de leur vie et en gros bah ils branle rien et ils font que regarder des vidéos et des vidéos et des vidéos tu vois et conversano lui il en parlait de ça tu vois et je pense que tu vois très bien de quoi je parle De quoi ? Bah des gars en gros qui procrastinent, qui branle rien tu vois Non je regarde pas les contenus de conversano des personnes d'autres en fait je regarde pas du tout youtube donc je ne sais pas de quoi tu parles Ah ok, bon en tout cas voilà, bon bah moi je tenais à passer genre un message on va dire Donc à tous ceux qui sont, comment dire, qui branle rien de leur vie, qui arrivent pas à faire des études, qui arrivent pas à tenir un boulot genre 3 mois de suite, qui ont du mal à faire leur papier ou genre de truc tu vois et que pourtant ils veulent bien faire quoi tu vois mais c'est juste qu'ils peuvent pas Je les incite à se renseigner sur le TDAH tu vois et en fait moi tu vois moi je suis un gros branleur en fait et je peux pas bosser rien je peux pas tu vois et en fait donc moi je suis suivi en fait et je prends des médicaments tu vois pour ça et en fait si tu veux depuis bah en fait ma vie elle bouge grave quoi et tout se remet en place voilà et en fait vu que tu vois c'est un comment dire Tu sais c'est des troubles de la concentration tout ça et en fait en comment dire dans les pays occidentaux en fait nous on est vraiment le pays le moins informé là dessus et le traitement que lui quoi tu vois mon Dock Kingdom genre lui il est hors AMM quoi tu vois alors qu'en fait dans d'autres pays en fait il dépistait directement les gens genre à l'école et après ils les suivent et ils les traitent tu vois alors il y en a je suis sûr ils vont se dire ouais il est fou ce mec là et tout et tout en fait c'est pas un truc de folie ou machin c'est juste une configuration neuronale qui fait que la vie dans le monde dans lequel on est Attends 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 excuse moi il y a encore de l'écho là vous foutez de ma gueule il n'y a plus d'écho là Ah moi là KB je suis en mode téléphone fixe voilà quoi Non non parce qu'à la base au tout début là j'avais rétabli je veux dire l'audio du PC Et quand il y a l'audio du PC cumulé au téléphone ça fait un son de dingue d'accord Et en fait les gars tout le monde a gueulé dans les commentaires écho écho donc j'ai coupé il reste que le micro Normalement ça devrait être bon Ça va là il y a de l'écho ou pas ? Non non ok 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 pardon Vas-y vas-y continue excuse moi mais c'est juste parce qu'il y en a qui continuent de troller à dire écho Ah ok ok je sais plus trop où j'en étais Ouais voilà en fait C'était sur le fait qu'en France c'était ignoré Ouais voilà et en fait si tu veux moi le fait que j'ai découvert ça Bah moi en gros ça change ma vie et il faut savoir que les gens qui ont un TDA en fait Eux ils s'intéressent beaucoup à la politique et ils sont vachement sur les PC quoi Et c'est pour ça qu'en fait bah tu vois parce que pourquoi il appelle quel rapport avec KB et tout ça et tout Bon en fait le truc c'est que je suis sûr que dans le chat par exemple ou des gens qui t'écoutent Il y en a quand même plus tu vois en fait le TDA ça représente à peu près 3% de la population Et je pense que sur ce chat c'est plus de 3% tu comprends ? C'est pour ça qu'en fait je dis ça et vu que les professionnels de santé en fait c'est des ignares tu vois Bah j'appelle juste pour dire ça voilà et qu'il y a des solutions tu vois Voilà c'est en gros c'est pour dire ça et Tu fumais des joints ? Hein ? Ouais bah moi carrément en fait si tu veux je fume moi en gros bah je t'explique Moi en gros je suis un gars je fume grave des bédos tu vois genre je sais pas tu me mets genre 5 grammes C'est que t'as pas un trouble de l'attention t'es juste tu fumes trop le shit et tout Ouais non mais attends justement en fait les gens qui ont un TDA en fait ils arrêtent pas de comment dire Soit ils sont sous coke soit ils bédavent grave ils boivent grave du café en gros ils cherchent de la dopamine tu vois genre par exemple ils sont là ils sont sur youtube ils regardent une vidéo après ils la terminent même pas ils regardent une autre et une autre et une autre tu vois parce qu'en fait ils cherchent de la dopamine tu vois donc moi je te dis par exemple je fume les graves des joints et à partir du moment où j'ai pris mon traitement en fait j'ai même plus envie de bédave quoi genre ça je m'en fous Et du coup bah je suis pas obligé d'aller tu vois dans une cité de merde de donner mon argent à des rebeux tu vois donc moi ça me va très bien et voilà quoi c'est un petit témoignage comme ça Et aussi un truc c'est au niveau des problèmes de de sommeil tu vois par exemple souvent les gens qui ont un TDA ils arrivent ils vivent la nuit en fait tu vois genre ils arrivent pas à se coucher à 23h et voilà quoi ils arrivent pas à tenir un job voilà tu vois genre de truc En tout cas voilà s'il y a des gens dans votre entourage qui souffrent de ça et genre en mode mais qu'est-ce qu'il a c'est un branleur Mais mec mais attends mais moi j'ai été comme ça pendant toute une période de ma vie et je suis capable de de faire des tafs de ma strende à me lever à telle heure à pas dormir pour aller faire des tafs à l'autre bout de la France Travailler 5 jours sur 7 dans un emploi salarié le week-end continuer de bosser j'ai fait ça pendant des mois c'est juste des périodes de la vie quoi déjà je fumais trop de shit Et voilà je veux dire c'est pas des juger la nuit parce que oui au bout d'un moment tu te décales tu te couches de plus en plus tard pour faire tes activités de merde genre jeux vidéo ou je sais pas quoi Tu fumes des bédos tu vois plus le temps passer tu tapes des branlettes voilà c'est juste c'est juste être un enfant je veux dire si tout le monde avait la dalle avait besoin d'aller sortir son cul pour se nourrir je te dis il y en aurait zéro des TDAH Bah écoute en tout cas moi ce que je te dis c'est genre tu as des études scientifiques là dessus ils ont pris des gens tu vois ils les ont mis dans des IRM Il y a des études scientifiques qui disent que les gens n'existent pas et qu'il y a des petits garçons qui sont dans des corps de petites filles inversement tu vois Donc je veux dire les études scientifiques disent ce qu'elles veulent dire Ouais non mais attends attends tu peux répéter genre ah oui genre tu parles des genres et tout c'est ça ? Oui la dysphorie de genre qui est beaucoup plus validée qu'elle existe Non 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 c'est idéologique c'est pas de la science c'est pas de la science quoi tu vois c'est tu vois genre ça n'a rien à voir entre l'idéologie et de la science quoi tu vois ça n'a rien à voir Tu vois c'est genre microscope IRM tu vois ils regardent les fonctions comment dire les fonctions cognitives des personnes ils regardent ce qui leur active la dopamine tu vois Parce qu'en fait tu veux si toi par exemple toi tu comment dire si tu veux ce qui te pousse aussi peut-être à faire ce que tu fais tu vois je vois que sans tu sais la bite mais t'es assez productif J'ai pas l'impression que t'es là aller au turbin tous les jours tu vois ce que je veux dire tu fais des trucs qui te plaît t'as monté ton propre truc etc tu vois ce que je veux dire ou pas Et ça te procure une grosse dose de dopamine tout ça donc cette grosse dose de dopamine elle te donne la motivation de faire les choses on est d'accord ? Bah si tu veux c'est les gens qui ont un TDA et encore une fois c'est carrément c'est scientifique quoi tu vois Et bah en fait eux dans la vie moderne ils arrivent pas à avoir leur shoot de dopamine leur dopamine tu vois pour faire leur truc du coup ils sont amorphes tu vois Et du coup ils sont obligés de donner des cachets pour qu'ils aient la dopamine et après bah en fait après ils ont une vie normale voilà D'accord Tu comprends ou pas en fait moi je te parle pas de transgenre tu vois Non 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 oui je sais non 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 je te parle pas de transgenre je te dis toi tu me dis il y a des expériences il y a des études scientifiques qui prouvent que mais des études scientifiques qui prouvent n'importe quoi je peux t'en sortir dix mille tu vois ça je veux dire c'est pas un argument Bah c'est pas un argument c'est pas un argument par exemple moi je vois Mais si t'avais regarde tu te couches à pas d'heure tu restes sur ton pc et tout si t'avais un si t'avais tenu ton fils dans tes... si t'avais fait un gosse avec une meuf tu l'avais tenu dans tes bras etc je peux dire tu te plèverais le matin pour aller chercher à manger Non mais sincèrement moi là ça va mieux mais moi faire un enfant dans l'état où j'étais c'est juste criminel quoi quoi tu vois et la meuf qui fera un moum avec toi Oui c'est ça le problème c'est que la vie est intelligente aucune femme a envie de faire un enfant un mec comme ça c'est le truc qui débute le plus les femmes les mecs ils font rien de leur vie donc euh... C'est vrai que c'est débile ce que je dis mais je veux dire euh... c'est que contextuel un état comme ça c'est parce que c'est permis par la société moderne parce que tu peux être avec un RSA euh... chez tes parents et voilà et rien branler de ta vie Oui et ramasser les euh... et ramasser les 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 croquettes de de shit qui restent dans ta moquette le 25 du mois en attendant ton RSA mais oui mais non mais ça c'est pas la vie gros C'est pas la vie je veux dire ça c'est permis que parce que euh... ta mère et et te laisse faire et que le RSA t'est versé mais si on arrête de donner le RSA et que ta mère et te fou à la rue je te jure que euh... au bout de 3 jours euh... ton TDAH c'est un vieux souvenir Ou alors tu te suicides je sais pas mais... Non 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 en fait euh... je t'avoue hein... je vais pas te mentir euh... tu vois on peut dire que c'est voilà l'éducation et le vécu etc... moi je peux te dire que euh... non quoi en fin de compte moi je vois un doc si tu veux et lui en fait euh... il m'a dit euh... en gros euh... c'est pas possible les gens qui ont ce truc là c'est mort ils peuvent rien faire tu vois c'est juste en fait euh... Ouais c'est une dépression quoi Ouais mais t'es pas concerné donc tu peux pas comprendre tu vois par exemple il y a des gens ils sont en dépression et puis après ils s'en sortent etc tu vois mais moi en fait depuis tout petit je suis comme ça tu vois euh... je sais pas par exemple euh... je sais pas moi tu vois euh... quand t'es petit tu fais ton cartable tu vois et tu prends et t'es là tu mets euh... je sais pas moi le truc pour le coup le cours du lendemain bah un petit TDA et lui euh... il va pas euh... en fait il va tout prendre il va pas euh... choisir du coup il a un sac énorme tu vois ça c'est des symptômes comme ça et... mais comment dire c'est récurrent chez les gens qui ont ce trouble là voilà et si tu veux en gros euh... ces gens là tu pourrais leur mettre autant de coups de pied dans la gueule que tu veux ou dans le cul ou ce que tu veux ils bougeront pas en fait ils sont juste juste ils peuvent pas tu vois genre faire leur papier tu vois c'est un truc de ouf ils peuvent pas tu vois euh... 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 et en fait ces gars là euh... euh... ils sont euh... en fait ces gens là c'est les plus insoumis mais tu vois vu qu'on est dans un monde de soumis où tu dois payer tes impôts à les turbinés et euh... tu vois ce que je veux dire ou pas et bah en gros eux ils peuvent pas suivre et tu vois par exemple tu vas avoir une discussion avec quelqu'un le mec euh... il en fait il va voir la télé il va voir d'autres gens qui discutent et tout il va pas il va pas réussir à t'écouter et à focaliser sur toi tu vois ça c'est pas de l'éducation c'est pas genre t'es dehors et t'es à la dalle tu vois c'est un problème neurologique et si tu veux ce problème là il fait que bah toute ta vie euh... et t'es handicapé tu peux pas mener une vie normale et moi c'est pour ça que que en gros moi je t'appelle parce que t'as quand même un certain public et je suis sûr qu'il y en a dans le public ouais bah euh... s'il y a des mecs ils en sont là ouais euh... renseignez-vous voilà ok bah merci d'être passé c'est euh... c'est renseignez-vous les mecs renseignez-vous d'accord bon merci à plus t'inquiète à plus tard moi moi en fait je vais faire juste une petite pause là dessus c'est moi quand il a décrit certains trucs c'est ça en fait regarde euh... euh... si j'étais euh... à une époque où j'étais à peu près comme ça euh... moi je pense qu'il m'a sauvé c'est que je baisais c'est que j'avais des meufs et tout ça mais euh... si j'avais pas eu une meuf j'avais été moche ou je sais pas quoi j'avais pas réussi à cirer peut-être que j'aurais fini en dépression totale comme il décrit moi je pense que c'est plus une dépression qu'autre chose moi aussi je suis incapable de remplir un papier je suis absolument incapable de remplir un papier et quand tu me donnes un papier administratif à remplir franchement je préférerais me faire couper une main je vous le dis c'est un truc c'est j'ai une phobie administrative un truc de ouf j'ai créé une boîte il y a 3 ans mais j'ai jamais rempli un papier j'ai jamais rempli un putain de papier donc voilà je veux dire euh... ... ... ...